C'est Vivien Muller, je suis en reconversion professionnelle pour l'année au SPIFAC. Et là, c'est notre premier stage pour la sigiller. L'objectif de la semaine, c'est de la sigiller, c'est de faire des engobes qu'on a créées nous-mêmes et qui permettent d'embellir des pièces sur des pièces crues. Cette semaine, on a créé des engobes, on a engobé des pièces, ce qui permettra par la suite de découvrir de nouvelles techniques. Cette semaine, on a été accompagné par Daloun. Je viens de le découvrir, puisque je n'y connais pas encore grand-chose dans l'art. Je suis là pour apprendre aussi toutes les personnes qui existent. exploiter toutes les couleurs, après, c'est plus les superpositions et les façons de faire. On est intéressé par rapport à des pièces qui ont été déjà faites par Daloun, justement, et qui donnent envie de refaire un peu les mêmes choses ou de trouver les mêmes résultats. Et donc, du coup, ça permet de découvrir un univers aussi. Lui-même le dit, en fait, dans l'engob, il y a plein de personnes différentes qui ont des résultats différents et c'est assez sympa de découvrir ça, justement. Je m'appelle Daloun, donc je suis potier depuis presque 45 ans. J'ai fait beaucoup de techniques, mais là, depuis une quinzaine d'années, je fais essentiellement de la terre sigilée. La technique de la terre sigilée, donc, c'est une technique d'engob qui permet d'imperméabiliser les céramiques. Une technique qui est vieille d'à peu près 2000 ans. Donc, je viens ici pour apprendre aux élèves à préparer ces fameuses engob qui sont réalisées avec des particules d'argile qui sont inférieures à un micron. Ces particules d'argile, à la cuisson, vont se vitrifier pour faire un vernis qui va rendre la poterie imperméable. Donc, il y a tout un processus de création, de préparation pour en arriver là. Les couleurs sont obtenues par l'oxyde de fer qui est naturellement dans la terre. Mais il y a des pourcentages différents d'oxyde de fer dans chaque terre. Donc, en fonction de la quantité d'oxyde de fer, on va avoir des engob qui vont être rouges ou oranges ou un peu plus pâles ou même un peu ivoires ou pratiquement blancs s'il n'y a pratiquement pas de fer. C'est une technique qui est globalement éco-responsable. Finalement, on n'a simplement besoin que de terre pour faire le pot et de terre qui vont apporter le décor que l'on va préparer en terre sigillée. C'est une autre approche de la céramique. Il n'y a pas d'émail, ce n'est pas des cuissons à haute température. Avec très peu de gaz ou très peu de bois, on peut arriver à cuire à peu près à 1000 degrés ce genre de céramique. Je trouve ça très agréable de pouvoir enseigner cette technique-là, qui est une technique quand même abordable pour beaucoup de gens. Et ça me permet de rencontrer des gens qui sont en reconversion, qui ont envie de faire autre chose. Et j'aime bien encourager cette initiative-là. Il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Et la céramique, ça peut être une solution. La formation sigillée est une technique particulière de décoration qui se fait en monocuisson sur cru, principalement. Et ça apporte vraiment de nouveautés pour les élèves. Avec une cuisson plus basse température, un feu beaucoup moins chaud. Ça va aller jusqu'à 1000-20 degrés à peu près. Et c'est vraiment plus économe. Et surtout, ça permet d'utiliser des terres que l'on va cueillir, que l'on va ramasser, qu'on va faire décanter. Et apprendre vraiment à visualiser, à observer, à être très patient, à faire décanter son argile, à récolter de l'eau de pluie, pour vraiment avoir des meilleurs effets. Avec une brillance très douce, très soyeuse. Et donc c'est vraiment une technique très ancienne qui date des Romains et qui est aujourd'hui très contemporaine, qui permet l'approche de l'illustration de la pièce, et de brillance et de vernis magnifique. Souvent, on va encore valoriser ces couleurs chatoyantes avec aussi une étanchéité et une force de la pièce, une résistance de la pièce, grâce aussi à la technique d'enfumage qui va suivre. Donc on recuit la pièce et à 400 degrés à peu près, on va enfumer la pièce pour noircir les réseaux de fissures qui sont dus à la façon dont on a travaillé la terre aussi. La technique du sigilé aussi, c'est vraiment parfait parce que c'est vraiment une ancienne technique. Avant, on ne savait pas cuire à haute température. Et là, maintenant, on cuit à basse température, comme les Romains. On reprend beaucoup cette technique puisque ça apporte l'étanchéité et c'est plus bas en cuisson. C'est vraiment important pour les élèves d'aller chercher leur propre terre, de faire leur propre produit avec des matières très naturelles. Là, il n'y a aucun oxyde qui est ajouté. Il n'y a aucun colorant. On peut, on pourrait, mais en tous les cas, rien qu'avec la nature, il suffit de se baisser et ramasser pour avoir un résultat très probant. Donc c'est super pour eux de pouvoir travailler avec ce qu'on a sous la main. Merci. Merci. Merci.